Semir dirige depuis plusieurs années l'entreprise familiale qui opère dans le secteur agroalimentaire. Aujourd'hui, il souhaite élargir son marché en s'implantant en Afrique, ce qui nécessite des investissements très importants. Pour financer ses investissements, il a d'abord fait appel à sa banque, mais celle-ci s'est montrée réticente face à l'ampleur de l'endettement atteint et à l'insuffisance des garanties réelles proposées. En plus du financement, Semir ressent le besoin de se faire accompagner pour la structuration du projet d'expansion de son entreprise. Une solution s'offre à Semir s'il accepte d'ouvrir momentanément une partie du capital de son entreprise à un fonds de capital investissement. Son entreprise émet alors une quantité d'actions nouvelles qui seront souscrites par le fonds d'investissement. L'argent ainsi injecté permettra de financer les investissements envisagés. Le fonds, qui devient un nouvel actionnaire, apporte également son expertise, son réseau professionnel et son expérience. Semir et le fonds signent un pacte d'actionnaires qui régit les relations entre les parties et protègent leurs intérêts respectifs, notamment en matière de gouvernance, de gestion de risque et de transmission de participation. Dès le début de ce partenariat, Semir sait qu'au bout de 5 à 7 ans, une sortie du capital par le fonds d'investissement est à envisager. Semir pourra alors acquérir la part détenue par le fonds d'investissement dans le capital de son entreprise et en retrouver le contrôle exclusif. S'il n'aura pas les moyens de cette acquisition, il pourra désigner un autre acquéreur de son choix. Enfin, si Semir l'accepte, une autre voie est l'introduction en bourse. Par cette voie, le fonds d'investissement vend sa participation à d'autres investisseurs qui prennent alors sa place dans le capital. Il fera ainsi bénéficier son entreprise des avantages de la bourse, tels que la notoriété, les avantages fiscaux et un accès au financement facilité. Sous-titrage Société Radio-Canada